bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc on commence tout de suite comme d'habitude je vais piocher ça un petit peu à la veille parce que je vous avais dit que c'était tout dégueulasse donc j'ai terminé donc mon gel nettoyant habituel donc de chez Lidl de la marque sienne sien à chaque fois je sais pas donc je l'aime beaucoup vous le savez et là je suis un petit peu emmerdée parce que je l'ai plus à Lidl actuellement j'y vais plus c'est plus à côté de chez moi maintenant donc j'y vais plus et du coup bah j'en ai plus là j'ai voulu essayer autre chose un nettoyant que j'ai trouvé à géant mais il y a quelque chose dedans qui qui ne convient pas je pense parce que ça me brûle voilà donc va falloir que j'aille entre midi et 3 voilà pendant ma pause déj va falloir que j'aille à Lidl m'en rechercher parce que celui-ci en plus l'été il est bien rafraîchissant donc je pense que je vais aller le racheter parce que je l'aime trop celui-là donc oui je vais le racheter il me manque mais bon là je me taille je me tape un truc là va falloir que je le finisse quand même mais voilà ma peau l'aime pas et moi non plus donc je sais pas trop comment l'utiliser j'aimerais bien recevoir mes éponges conjac pour l'utiliser peut-être que ça m'aiderait parce que là je suis là elles doivent être là dedans je sais plus si je les ai mises là dedans ou si je les ai achetés direct je sais plus on va voir ça ensuite on a terminé doudou et moi un gel douche donc de chez Lidl donc la marque sienne sien c'est à boire donc le sweet peach voilà en 500 ml à la pêche donc des envies gourmandes la pêche au quotidien et ils sont trop bons enfin voilà celui-ci c'est mon préféré dès qu'il y est je l'achète comme je vous ai dit j'y vais plus trop donc je vais essayer de voir ce qu'ils ont la prochaine fois où j'y vais et s'il y est je vais en reprendre parce que oui je l'aime beaucoup et surtout pour l'été enfin voilà matin ça donne ça donne la pêche quoi donc oui ensuite je suis en train de me rendre compte qu'il n'est pas si vite que ça je crois il en reste un fond donc voilà le fameux lot shampoos delcev de l'oréal c'est pour cheveux secs et fragilisés donc en 400 ml je l'avais reçu du site sublime celui-ci je crois vous auriez pu en gagner un si vous auriez essayé de participer mais je pense que personne n'a participé mais enfin voilà pour moi c'est une tannasse j'ai galéré à le finir ça mousse pas il n'y a pas de sulfate ils disent qu'il n'y a pas de sulfate mais il y en a quand même et enfin non j'ai pas aimé enfin j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient ouf avec ça non j'aime pas j'aime pas pour moi c'est de la poudre aux yeux j'aime pas du tout et même un shampoing de secours enfin parce que bon moi je les lave quasiment tous les jours franchement quasiment tous les jours c'est rare puis bon avec la chaleur qui fait en plus voilà la nuit non je préfère me les laver tous les jours sinon j'essaye de faire un jour sur deux mais bon le lendemain mes cheveux sont attachés je peux pas je peux pas mais non ça j'ai pas aimé donc non je rachèterai pas et franchement je sais même pas si je vais retester un low shampoo dégueulasse mais je sais même pas si je vais retenter l'expérience c'est vraiment trop bizarre de d'avoir un shampoing qui ne mousse pas j'ai terminé un maxi format uchoïa anti transpirant 48 heures sans alcool à la vanille ouais vanille polynésie ça sent bon mais ça fait pas pour moi ça fait pas l'affaire et là d'autant plus avec le temps qui fait enfin non je sais pas pourquoi j'essaye à chaque fois ces trucs là ça pour moi ça marche pas donc non ensuite j'ai un truc qui s'est pété on a terminé sans terminer le signal white intégral plus white ouais ça à mon avis ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert et on n'aimait pas l'utiliser on n'aime plus trop les trucs blanchissants et tout ça nous flingue l'émail donc on évite ouais il est pas vide vide mais non on n'en pouvait plus de celui ci donc non celui-là on ne le rachètera pas ensuite j'ai terminé un gel de toilette intime donc de chez intermarché donc c'est la marque label je sais pas si celui ci avait un souci mais il était très liquide et j'ai pas aimé l'utiliser du coup sauf que j'avais du backup donc je suis encore en train d'utiliser actuellement mais il est moins liquide que celui là donc c'est un peu mieux mais bon affaire à suivre ensuite on a terminé un tentifrice sans sodine soin complet celui ci celui ci c'est le goût c'est réglisse je suis pas fan je suis pas fan de la réglisse mais voilà les sans sodine c'est ce que j'achète maintenant parce que oui on a vite mal aux dents en fait voilà mais oui sans sodine oui celui ci non bon celui-là vous voyez il est vide vide donc avec les épouches que j'ai d'ali express je finis vraiment mes tubes jusqu'au bout et c'est cool ensuite j'ai je jette une éponge congé avec dans celle ci c'était la blanche donc moi je les achète sur alie express et moi j'en ai racheté mais j'ai pas racheté celle ci mais parce que chaque chaque couleur et pour un type de peau en fait vous pour un soin particulier celui-ci celle-ci je sais plus pourquoi c'était. Si je le trouve, je vous le mets là. J'ai terminé ma crème anti Winkle. Donc crème de jour au Q10 de chez Lidl de la marque Sien. Celle-ci c'est celle qui est un petit peu jaune. Je l'ai bien finie. Je l'aime bien celle-ci. Donc j'alterne entre deux. entre celle-ci et la bleue. Là donc j'utilise la bleue actuellement et une fois que j'aurai fini la bleue, je rachèterai celle-ci. Je les aime beaucoup donc je les mets le matin et pour la nuit aussi. Je jette un... Comment ça s'appelle ça ? Un Hyper Shine Gloss de chez ELF. J'ai vraiment pas aimé et vous voyez il reste une blinde. Il faut tourner, tourner, tourner pour avoir du produit. Ça rend rien du tout sur les lèvres. Non. Ensuite, j'ai terminé. J'avais fait celui-là. C'est ma gamme, je crois que j'avais fait celui-là. Shampoing couleur éclat. Donc à l'extrait de creuseille bio, d'ardèche et d'huile de pépins de raisin bio. Donc de chez Nature & Moi. Donc c'est 96% d'origine naturelle. Donc là, c'était pour cheveux colorés et méchés. Je l'ai moins aimé que l'autre que j'utilise dans la poussière. Mais voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. J'aime bien cette gamme, mais... J'aime bien cette marque, mais pas cette gamme-là. Voilà. Ça mousse vraiment pas. Et il sent vraiment pas. Voilà. Ensuite, nous avons terminé pour bébé. Donc le gel lavant douceur de chez Corinne de Farm. Ça, c'est mes collègues qui m'avaient acheté un petit coffret. Donc voilà, on a fini le gel lavant et on a bien aimé l'utiliser. Ça, c'est un bon bébé. Donc là, j'ai pas mal de backup niveau bébé. Puis à chaque fois que vous en achetez, c'est... Là, je suis en train d'utiliser le Mustela. Il est immense, le truc. Et après, j'ai encore du Nivea Baby derrière. C'est des gros, gros, gros packaging. Donc j'en ai pour un moment. Dans ma vie, j'en ai encore jusqu'à ces 2-3 ans-là. Non, je déconne peut-être, mais franchement, leurs packaging sont juste énormes. Enfin, je comprends pas pourquoi ils font des si gros trucs pour des bébés. Sachant que ça grandit vite. Donc je sais pas. Donc oui, celui-là, je l'ai bien aimé. Donc voilà. Je peux pas en racheter. J'ai de quoi faire. Ensuite... J'ai terminé. Shampoing Nature & Moi. Donc celui-ci, c'est au riz bio de Camargue et au miel bio du limousin. Donc c'est pour les cheveux fins et plats. C'est celui que je prends régulièrement. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Mes cheveux sont doux. Ils sont légers, brillants. Voilà. Ça mousse un peu plus que l'autre, franchement. Et voilà. Celle-ci, je l'aime bien de gamme. Et je pourrais la racheter. Mais bon, pour l'instant, j'essaye autre chose. Voilà. De toute manière, j'ai mes cheveux qui s'habituent vite au produit aussi. Il va. Ensuite... Je l'ai pas déjà acheté, celui-là ? Ah ouais, on en a utilisé, lui. Punaise. Donc vous voyez, on l'aime. Je savais pas que j'en avais... On en a utilisé deux, quoi. Deux de 500. Punaise. Il en est propre. Ensuite, on a terminé un corps à dentifrice sans sodine. Donc là, c'est le Cure Sensibilité. Celui-ci, oui, j'en l'aime bien. Je le rachète régulièrement, celui-ci. Ouais. Ça va, ça la monte. Donc ouais, celui-là, je vais le racheter. Ensuite... Ah, je jette mascara de chez Lidl. Donc c'est... C'est un quoi ? C'est un waterproof ? Non. Le All-in-One Lash Booster. Donc mascara volume. Leng Curl. J'ai voulu acheter et tester, mais... La taille de la brosse. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Elle est... Elle est énorme, cette brosse. Bon, je vais y arriver, oui ? J'arrive pas. En plus, avec le soleil, je vois moitié le retour. Mais elle est juste énorme et voilà, c'est... C'est juste pas possible. Là, chaque fois, je me la fous dans l'œil et... Et ça fait des paquets et j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, tester et non m'approuver. Ensuite... Ah ben là, qui me regarde... Je jette. Je pense pas que j'ai terminé. C'est un petit échantillon fluide liftant. C'est le capital de chez Galunique. Euh... C'était pour quoi ? Pour les rides. Voilà. Mais... Là, vous voyez, j'ai pas du tout. Donc ça, c'est... Voilà. La partie cassée. Donc, j'ai terminé euh... Poudre compacte fixante. De l'essence. La Holobat Matte. Euh... Donc, euh... Il n'y a pas de couleur, de toute façon là. De toute façon, je pense qu'elle existe quand une teinte. Donc, euh... Ouais, celle-ci, je l'ai terminée. Je l'aimais bien. Euh... Mais je l'ai pas rachetée. J'en teste une autre de chez Eva Beauty Access en ce moment. Donc, voilà. Mais voilà. Ce packaging, c'est chiant. C'est tout le temps en train de se péter, de toute façon. Mais voilà. Je l'aimais bien, celle-ci. Et maintenant, elle est pas très chère. Qu'est-ce que tu fais, Bella ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Moulinou ? Qu'est-ce que tu fais, Moulinou ? Voilà la minutie que tu veux se botter. Oh ! Coucou ! J'ai terminé, euh... Un gel douche gommant. Donc, de chez Yves Rocher, en collection limitée. Donc, le canneberge et amande. Je l'ai pas aimé. Euh... On l'a offert à Noël dernier. Et j'ai pas aimé du tout. Oh, la odeur. Non. J'ai pas aimé. Les grains dedans, enfin, vous les sentez à peine. Donc, euh... Non. C'était un gros fail. Enfin, Yves Rocher, j'utilise de moins en moins. Voilà. Il faut vraiment avoir des promos pour que ça vaille le coup. Sinon, leurs produits, je les trouve vraiment chers. Franchement. Et euh... C'est pas... C'est pas de ouf. Voilà. Ça fait pas des miracles. Ensuite. Ah. Là, c'est un truc que j'ai ramené du boulot. Voilà. Je le ramène pour pas tout saloper dans mon sac. Mon sac à main. Donc, au boulot, j'ai terminé un gel lavant pour les mains. Donc, savon liquide sensitive. Donc, de chez Idle. Je pense que je les ai tous testés. Non. Peut-être pas. Mais voilà. Je les adore ceux-ci. Donc, je rachète à chaque fois. Et d'ailleurs, il va falloir que... Il faut vraiment que j'y retourne me faire un stock en fait. Me refaire un stock pour les mois à venir. Et donc, celui-ci, j'ai bien aimé aussi. Voilà. Il a pas eu une odeur de ouf. Mais bon, ça fait son job. Voilà. Ensuite. J'ai terminé un paquet de maxi carré. Donc, les tilapins de Casino. Donc, voilà. Les carrés pour le cul de bébé. Sauf que moi, je l'utilise... Pas que pour le cul de bébé. Je l'utilise pour me démaquiller aussi. Donc, dans ces paquets-là, on en a combien ? 40. Mais ceux-ci, je les ai pas utilisés pour me démaquiller. Je me suis vraiment... Attends. Attendez. Non, non. Je dis pas de bêtises. Je les ai pas utilisés pour me démaquiller ceux-là. Donc, pour bébé, ils sont... Voilà, c'est des carrés. Enfin, je les ai pas trouvés exceptionnels. C'est bio. Pour ceux qui sont amateurs. Mais bon, moi, je fais pas trop attention à ça. C'est-à-dire, il est pas très difficile. Il a pas encore les fesses rouges depuis le début. Et on a un Warrior. Donc, non. Franchement, est-ce que je rachèterais ? Je pense pas. Parce que bon, je préfère en avoir des plus grandes paquets, en fait. Parce que là, vous en avez que 40. Donc, voilà. Pour le sac allongé, ouais, ça peut être pas mal. Mais je préfère mettre des lingettes dans le sac allongé. Voilà. Alors. Ensuite, bah, j'ai terminé ma cigarette pommette. Voilà. Je préfère ceux-ci, en fait. Parce que là, vous en avez... Bah, le double, vous en avez 80. Et ceux-ci sont très bien pour se démaquiller. Mais ils sont très bien pour bébé aussi. Donc, 100% coton. Doux et résistant. Ne peluche pas. Et c'est vrai. Donc, voilà. Ils sont très bien, celui-là. Donc, je les achète quand ils sont dans l'autre 3 en promo. Voilà. Donc, intermarché. Ensuite, je jette. Ohlala. Mon recourbecil. Donc, celui-là, je l'avais acheté sur Aliexpress pour quelques centimes. Je dirais 1€ maximum. Mais il s'est fendu. Je sais pas si vous allez le voir. Il s'est fendu. Voilà. Donc, il est pas relié. Et enfin... Il fonctionne encore. Mais c'est pas encore... Je peux pas... J'arrive pas à avoir la courbure que je veux. Parce que je peux pas vraiment... Voilà. Ça force plus comme ça forçait. Et voilà. Donc, j'en ai racheté un autre. Toujours sur Aliexpress. Encore moins cher, je crois. Et voilà. Pourquoi s'embêter ? Il y en a acheté un à 30€. Ou... Je sais même pas si... Je pense... Je suis sûre qu'il y en a assez fort. Je sais pas combien il est. Mais il doit être pas donné quand même. Mais je préfère m'en acheter des pas chers. Et puis voilà. On change régulièrement. Voilà. Ensuite. J'ai terminé les carrés de chez Lidl. Donc là, il y en a 60. Et ils sont fins. En fait. Maintenant que j'ai vu les pommettes. Je préfère les pommettes. Mais mon souci pour se démaquiller. Ça passe tout seul. Mais c'est vrai que les pommettes sont plus doux. Voilà. Désolée. Je vous ai remplacé. Et là, du coup, un deuxième pommette. Mais bon, j'avoue, c'est quand même moi qui les utilise en majeure partie. Ensuite, nous avons terminé un gel douche. Donc de la marque Chlorane. Un gel douche sur gras, sans savon, peau sèche et sensible à senteur Escalazur. Donc, c'est Belle Maman qui m'en a fait cadeau. Voilà. Mais ça, je ne rachèterai pas. Ça doit coûter une blinde en pharmacie. Et c'est un gel douche. J'ai pas senti vraiment de différence entre un gel douche de supermarché et ça. Et, enfin, l'odeur, on se lasse vite. Vous avez vite l'impression que ça sent les toilettes. Voilà. Enfin là, c'est fraîcheur marine, quoi. Donc, ouais, non, je ne le rachèterai pas. Merci, bonne maman, quand même. Je jette une base de chez Lorac. Mais bon, c'est une d'Ali. Et ça fait trop longtemps que je l'ai, je pense. Ou je l'ai vraiment fini. Je suis en train de me demander parce que j'en ai reçu deux. Non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Mais voilà. La couleur a changé. Donc, je ne préfère pas tenter le diable. Voilà. Donc, je jette. Mais bon, elle fonctionne très, très bien. J'ai terminé des sérums filles. Des petites pipettes. Donc ça, c'est de la marque Leclerc. Et je ne les rachèterai pas. Ça ne se referme pas. Ce n'est pas pratique. Moi, j'aime bien parce que tu n'utilises pas la pipette tout de suite d'un coup. Le pauvre. Surtout pour son nez. Donc, voilà. Je ne rachèterai pas celle-ci. Et je jette mon top coat poché d'amour. Parce que quand tu arrives à un certain moment, il est tout gluant. Tout plein de fils. Ce n'est pas très utilisable. Donc, j'en ai recommandé. J'en ai d'avance là. Mais voilà. C'est dommage qu'au bout d'un moment, au pire, il devrait faire des petits flacons. On les vendre moins cher. Mais voilà. Et puis, surtout que maintenant, je l'ai fait beaucoup moins souvent à mes ongles. Là, j'ai eu de la belle casse. Ils sont dans un état pitoyable. Voilà. Je mets un coup de base et basta. Et là, il faudrait que je remette ma base. Et que je mette quand même un coup de top coat pour les fortifiants. Bon. 36-15 ma life. Et ensuite, j'ai terminé une crème visage test de chez Mustela. Donc, c'est celle que j'avais eue à la maternité. Et ça sent super bon. Voilà. J'aime bien. J'aime bien comment ça sent. Ça sent le bébé à mort. Voilà. Donc, j'en ai un. Je l'utilise encore. J'en ai un autre. Du même format, il me semble. Donc, je continue l'utiliser. Et je l'aime beaucoup, celle-ci. Donc, quand j'aurai fini l'autre, peut-être que j'achèterai en grande. Mais franchement, pour l'instant, j'adore l'utiliser. Ça sent trop bon. Ça sent bon bébé. Voilà. Et... Oh là 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 là. C'est dégoûtant. Et voilà, je jette ma seconde éponge Conjac. Elle est dégoûtante. Donc là, c'est la noire. Donc, c'est celle-là que j'ai rachetée en fait. C'est pour les excès de sébum. Les peaux grasses. Ah. Mixed. Grasse. Voilà. J'utilise celle-là. Et j'ai vraiment vu ma peau moins grasse. En l'utilisant le matin avec mon nettoyant. Donc, voilà. Je l'ai rachetée. Je pense qu'elle me convient mieux. Et j'ai préféré utiliser celle-ci. Donc voilà. Je vais recommander celle-ci. Donc là, cette fois-ci, c'est fini. Quoique non. C'est quoi ça ? Ah oui. J'ai terminé mon other wheel. Ça fait un moment en fait. Et je l'ai seulement mis dans mon panier. Donc, le other wheel. Donc là, c'est de Benefit. Mais bon, il vient d'Ali Express. Et enfin voilà. C'est mon mascara préféré. Voilà. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Là, on dirait qu'il y en a encore. Mais non, c'est parce que j'avais mis un petit peu d'huile de ricin mélangée à l'huile de coco dedans. Pour... Voilà. De temps en temps, j'aimais bien faire ça pour leur faire un petit soin. Donc voilà. Mais je ne sais pas si je vais me le recommander ou pas celui-ci. De toute manière, j'ai pas mal de backup en ce moment pour du mascara. Donc ça attendra vraiment un petit moment. Je ne vous dis pas combien j'en ai ouvert. Mais j'ai de quoi faire. Donc voilà pour ma vidéo produit terminée. Dites-moi en commentaire s'il y a certains produits que moi, j'aime pas, que vous aimez. Donnez vos avis aussi en commentaire. Comme ça, ça pourra aider certains, je pense. Bébé se réveille. C'est le moment d'y aller. Bye bye ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Hein ? Tidou ! Tu voulais du câlin ? Hein ? Tu voulais du câlin ? T'es pas en train de dormir ? Hop ! J'espère qu'il va se casser la gueule. T'es là ? T'es plus là ? Si ! Vous allez voir des gueules qui vont me passer. Les bloopers ! Ah ! T'es là ! Un petit filou ! Ah ! T'es des amis, Béla ! Est-ce que tu as des amis ? Un couple ? Qui ? C'est sage C'est vraiment trop chaud C'est horrible J'ai peut-être un petit peu évalué de travers Peut-être Ensuite On va laisser ça là Voilà On va essayer de tout faire tomber D'ailleurs là je pense que vous avez peut-être un petit peu bougé Désolée Ensuite Elle a les deux minutes où je regrette C'est pas possible Comment tu fais Et puis tu te lèches C'est ça le pire Ensuite C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501